وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين عبد الله بن شخير بن سريج ابن عبدالبار الحافظ ابن عبدالبار قال « Cette parole n'est pas établie de ces deux tabi' ou de ces deux salafs Ce qui est rapporté d'eux comme quoi ils auraient vu que c'est permis d'utiliser les calculs astronomiques n'est pas juste ils n'ont jamais dit cela il n'y a aucune version authentique qui est rapportée d'eux concernant cela Donc celui qui dit qu'il est permis d'utiliser les calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan il a contredit le consensus de la communauté musulmane et il a contredit avant cela le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des musulmans dans la compréhension du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc celui-là aura amené une bid'a en islam une innovation en islam Sous-titrage Société Radio-Canada